L'atelier de vulgarisation de la politique nationale du développement industriel a été lancé ce mercredi 19 juillet 2023 à Conakry. Le but est d'informer et de sensibiliser les acteurs du secteur industriel sur les piliers et instruments de la politique nationale du développement industriel. La cérémonie de lancement s'est faite en présence du premier ministre, de plusieurs membres de son gouvernement, de la délégation de l'Union européenne et de l'équipe de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. La politique nationale du développement industriel vient reprendre aux besoins de la Guinée de se doter d'industrie pour transformer les matières premières de ses énormes ressources naturelles. Sa mise en place sera bénéfique à l'économie de la Guinée. L'impact de cette nouvelle politique nationale du développement industriel sur l'écosystème, comme vous le dites, de la Guinée sera global et a des implications sur tous les secteurs de l'économie nationale. C'est une politique qui vise à accroître la part de l'industrie dans la richesse nationale au niveau de la Guinée. Aujourd'hui, la manufacture qui tourne autour de 10% dans le PIB. Cette politique vise à apporter cela au-delà de 25%. Ce qui veut dire que ça devrait avoir beaucoup d'effets d'entraînement en termes de création d'emplois massifs, puisque nous savons que l'industrie est le meilleur créateur d'emplois à long terme, et qui parle de l'emploi, qui parle de revenus, et donc du niveau global de vie des populations guinéennes. Nous savons aussi que l'industrie a des effets de débordement sur plusieurs autres secteurs, que ce soit des secteurs productifs, que ce soit des secteurs sociaux. Et cette politique vise à justement produire cet effet d'entraînement sur le secteur agricole, sur le secteur minier, sur le secteur de la pêche, tous les secteurs productifs en global, et donc des implications en matière d'amélioration sur des secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, entre autres. Donc je dirais que, puisque nous savons que la croissance économique soutenue aujourd'hui des pays qui émergent et des pays développés aujourd'hui a été basée essentiellement sur l'industrie pour une transformation structurelle de leur économie, cette politique visant cet objectif devrait amener la Guinée à atteindre, si elle est mise en oeuvre, l'objectif de l'émergence à l'horizon 2040, qui, bien sûr, passerait par des objectifs intermédiaires tels qu'inscrits dans le cadre du programme de réforme intérimaire, qui vise un certain nombre de réformes dans le secteur industriel, en matière de réglementation, en matière de développement d'infrastructures de base, en matière de promotion du commerce intérieur et du commerce extérieur, et donc l'intégration de la Guinée dans les chaînes de valeur au niveau régional et mondial. Donc, je pense que c'est venu à point nommé pour la Guinée, et ça offre désormais un cadre global intégré de convergence des différents efforts, des différents secteurs publics, mais aussi des partenaires techniques et financiers, mais également et surtout les acteurs du secteur privé pour produire cette transformation nécessaire de l'industrie guinéenne pour que le progrès social et économique recherché puisse être atteint. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moynes entreprises rappelle que cette politique nationale constitue une priorité pour les autorités de la transition, et elle s'attend à ce qu'elle soit mise en oeuvre par toutes les parties prenantes. Après la Première République, on n'avait plus de politique nationale de développement industriel, on faisait un pilotage à vue. C'est pour cette raison qu'on s'est donné pour priorité et ambition majeure l'élaboration, l'adoption et la vulgarisation de cette politique nationale de développement industriel. Nous sommes à l'étape de vulgarisation. Après cette étape, on s'attend à la mise en oeuvre effective de la politique par toutes les parties prenantes. Je veux parler des industriels, des institutions publiques, des opérateurs économiques, puisque l'industrie, ce n'est pas seulement au niveau du commerce, c'est au niveau des mines, c'est au niveau de la pêche, c'est au niveau de l'agriculture. Donc tous les secteurs doivent intégrer cette politique dans leur plan d'action pour pouvoir permettre à notre pays d'être compétitif à travers les produits et les unités industrielles, de conquérir le marché à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine, sans oublier qu'on est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Le développement industriel constitue une priorité dans la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Le développement de l'industrie, c'est un des axes majeurs prioritaires de notre coopération avec la République de Guinée. Parce que l'industrie est susceptible de créer de la valeur ajoutée localement, donc de ne pas devoir exporter juste des matières premières, mais des produits élaborés, de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir faire une économie diversifiée, de pouvoir être une économie plus résiliente au choc extérieur. Donc c'est un enjeu pour la Guinée de pouvoir développer ce secteur. Du côté des autorités guinéennes, on salue la mise en place de la politique nationale du développement, qui devient un cadre de référence. Aligné sur les différents tests stratégiques dont l'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et la vision Guinée 2040, la nouvelle politique industrielle élaborée dote la Guinée d'un cadre de référence propice au développement du secteur manufacturier. Notre pays possède un potentiel énorme, riche, diversifié en ressources naturelles. Cependant, pour transformer ce potentiel en réalité et construire une économie solide, diversifiée et durable, nous devons nous engager résolument dans le développement industriel. Bien, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon.